La sortie de l'ambassadeur de France sur le procès de Karim Ouad et la politique à la lune au Sénégal. Pagalon pour Diploma titre le quotidien, soulignant que l'ambassadeur de France au Sénégal s'est prononcé sur les sorties de Ouad et le procès de Karim. Selon Moucher Pagalon, qui était hier l'invité de l'émission du Grand Jury de la radio Futur Media, un nom lié pour Karim Ouad serait étonnant. L'ambassadeur de France condamne Karim, écrit l'AS à sa une. Ce journal parle d'ingérence du diplomate dans les affaires intérieures du Sénégal. Nos confrères de l'AS donnent la parole à Maître Amoudou Sal du Parti démocratique sénégalais qui estime que l'ambassadeur de France a raté une belle occasion de se taire. Pagalon arme son fusil contre l'ancienne famille présidentielle. La France enfonce le fils et descend le père, écrit Libération. Printemps de la bataille pour la libération de Karim Ouad, le journal enquête écrit Ouad de plus en plus seul. Le lobbying perdant de Gorghi, Apritouba et Tihuahuan. Paris se braque. Notre enquête. La succession de Moustapha Nias, président de l'Assemblée nationale et secrétaire générale de l'Alliance des forces de progrès. Mouvance présidentielle à la tête de son parti fait la lutte de réunir. Qui titre. Nias prépare sa relève sans Malik Gaye, président des jeunes dont l'exclusion est réclamée. Candidature à la présidentielle de 2017. Khalifa Sale étant cet entrecule. Titre Ouad Fajiri. À côté de l'As qui précise que le maire socialiste de Dakar est investi. Candidat pour le mouvement en loup d'Olé Khalifa. Assa Une. Direct Info s'intéresse aux primaires du PDS pour trouver un candidat à la présidentielle de 2017 et fait état du pari risqué de Maitrouade. Présidentielle 2017. Mati Sale et le risque de compter sur ses alliés. Note l'observateur Assa Une. À l'occasion du 8 mars, Sud Quotidier dévoile se trame des détenus partagés entre traumatismes, mauvaise alimentation et dont 72% parmi elles sont en détention préventive. Sur la canne de moins de 20 ans, le soleil parle de mauvaise entamme pour les lionceaux battus hier par le Nigeria 3A1. Les Super Eagles étalent les lionceaux, rails observateurs. Merci, c'était tout pour votre revue de presse du jour sur Agile News Info. Bonne journée et bonne lecture.